Concentration molaire Voici l'extrait d'une analyse de sang. Le sang contient des molécules de glucose, d'urée, de créatinine. L'analyse de sang donne la concentration massique mais aussi la concentration molaire de ces espèces dans le sang. La concentration molaire d'une espèce chimique en solution correspond à la quantité de matière de soluté présente par litre de solution. La concentration molaire en espèce A est notée CA et s'exprime en mol par litre. Si Na est la quantité de matière de soluté, qui est l'espèce dissoute, et V, le volume final de solution, on définit la concentration molaire CA de l'espèce dissoute A par la relation CA égale Na divisé par V. Na s'exprimant en mol, V en litre, CA en mol par litre. Prenons un premier exemple. On prépare une solution aqueuse de glucose de volume V égale 100 ml par dissolution dans l'eau d'une quantité de matière N égale 0,20 mol de glucose, sachant que la molécule de formule C6H12O6 a une masse molaire M égale 180,0 g par mol. La concentration molaire de la solution en glucose est telle que CA égale Na sur V. On peut donc calculer la concentration molaire CA égale 0,20 mol divisé par 0,100 litres, c'est-à-dire 2,0 mol par litre en glucose. Prenons un deuxième exemple. Pour préparer un volume V égale 250 ml de solution de glucose de concentration C égale 0,050 mol par litre, il faut dissoudre une quantité de glucose telle que N égale C fois V. Ce qui correspond à une masse m de glucose telle que M égale n, la quantité de matière, fois M, la masse molaire. Et donc, m égale C fois M fois V en remplaçant la masse M par N fois M. Il faut donc dissoudre une masse M mesurée avec une balance égale 0,050 fois 180,0 fois 0,250 qui donne 2,25 g de glucose. Pour réaliser cette solution, on va utiliser une balance, une spatule, une coupelle de pesée, une fiole jaugée de 250 ml et une piscette d'eau distillée. La concentration molaire et la concentration massique sont reliées par la relation suivante. CM, en espèce dissoudre A, est égale à MA sur V. En remplaçant MA par NA, la quantité de matière, fois la masse molaire, MA, divisé par V, on retrouve NA sur V qui correspond à la concentration molaire CA. La relation est donc CM A, la concentration massique en espèce A, est égale à la concentration molaire en espèce A fois la masse molaire de cette espèce dissoute. On peut aussi écrire CA, la concentration molaire, égale CM A divisé par la masse molaire de l'espèce dissoute A. Prenons un dernier exemple. Si on doit calculer la concentration massique d'une solution de glucose, de concentration molaire C égale 0,10 mol par litre, connaissant la masse molaire, on peut calculer CM, la concentration massique, qui vaut C, la concentration molaire, fois la masse molaire, c'est-à-dire CM égale C fois M égale 0,10 fois 180,0. C'est-à-dire 18,0 g par litre.